Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Scotch et Domination Mondiale. Aujourd'hui, j'ai une entrevue super intéressante à vous partager avec nul autre que Philippe Paquet de la reine de l'entreprise Novataise. Philippe, c'est un de mes très bons amis qui m'ont été présenté par David Grégoire qu'on a vu dans le premier épisode. C'est un mec avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir et ça paraît dans cet épisode. En fait, l'épisode de podcast est disponible en format vidéo sur YouTube si ça vous intéresse d'avoir les images en lien avec le son. Vous allez voir, on a beaucoup de plaisir, on fait beaucoup de blagues, de farces ensemble. Philippe, c'est un gars qui est très sympathique et non seulement sympathique, mais compétent. Dans le dernier épisode où j'étais avec Mélodie et Marie-Pierre, on a discuté des différentes façons, des différentes étapes de bâtir un commerce en ligne, trouver son produit, ses canaux de distribution, sa plateforme, etc. Dans cet épisode, ce qu'on fait, c'est plutôt prendre une approche de « t'as déjà un commerce en ligne, comment est-ce que tu fais pour l'amener à un niveau supérieur ? » Philippe, c'est un gars qui a excessivement d'expérience pour être capable de faire juste ça. Donc, c'est super, le fun, belle entrevue. Je vous incite fortement à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre fil SoundCloud ou encore d'utiliser une application podcasting et vous abonner à notre fil RSS de podcast. Vous pouvez également aller nous laisser un commentaire sur iTunes parce que ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Il y a une espèce de système de ranking qui fait en sorte que plus qu'on a de commentaires, plus que notre podcast va être suggéré dans la catégorie « business » ou « marketing » sur iTunes. Donc, si vous faites ça, on vous aime beaucoup. Alors, sans plus attendre, je vais tout simplement faire une transition et tout de suite aller dans l'entrevue avec Philippe Paquet de Varennes. Bonjour tout le monde, ici Olivier Lambert, je suis présentement avec Philippe Paquet de Varennes de l'entreprise Novathèse. Philippe, peux-tu nous faire un petit topo sur ton entreprise? Novathèse, en fait, on est une agence spécialisée en commerce électronique. Ça fait à peu près trois ans qu'on est en opération. On est basé directement à Québec, dans le quartier Saint-Roch. Je salue tous nos confrères et consoeurs du quartier Saint-Roch à Québec. Nous, dans le fond, on a démarré Novathèse par passion. On adorait le e-commerce, on voyait ça s'en venir de plus en plus fort. Et on a décidé de dire, OK, au lieu de commencer à dire, OK, on fait des sites web de présentation, on fait du marketing pour des compagnies qui ne sont pas exemples en vente en ligne, nous, on s'est dit, on va aller uniquement dans la vente en ligne parce que c'est là qu'on peut faire vraiment une différence. On avait tous des backgrounds un petit peu différents. Puis c'est ce qui nous a amenés à vraiment se focaliser sur le e-commerce puis c'est ce qui fait en sorte qu'à date, on a des beaux succès. Ça fait combien de temps? Ça fait au-dessus de trois ans, pratiquement. Puis t'as quel âge? Là, j'ai 25. Fait que t'as commencé à faire ton agence Novathèse, t'avais 22 ans. Oui, c'est ça que j'ai. Quand même bon en mathématiques. Il y a eu une soustraction ici pour ceux qui n'ont pas lu. Mais oui, c'est pas ma première business. J'étais en affaires aussi avant. J'ai une entreprise de gazon synthétique que j'ai vendue à 21 ans. C'est quoi ton entreprise? Ça s'appelait Gazon Synthétique Québec. On a parti ça à 18 ans avec mon ancien associé Alexandre. Puis dans le fond, nous, on turfait carrément les terrains résidentiels. Fait que tu sortais le matin dehors dans ton gazon. Puis ton gazon était tout le temps vert. C'était du synthétique comme sur les terrains sportifs, excuse-moi. OK. Mais pourquoi? As-tu déjà eu une vraie job? Moi, ça? Oui? Bien, j'ai toujours créé mes jobs, en fait. Mais tu n'as jamais été employé? Oui, j'ai déjà été employé. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Crack Media. Elles sont basées à Québec. Elles sont spécialisées, dans le fond, en monétisation de trafic Internet. Puis j'ai travaillé là pendant 11 mois. Donc, entre le moment où j'ai vendu mon ancienne compagnie, puis le moment où je suis rentré dans ma thèse. Puis Crack Media m'a apporté beaucoup en termes de connaissances au niveau du marketing par affiliation. Crack Media sont derrière la plateforme qui s'appelle Crack Revenue. Fait que Crack Revenue, c'est une très, très grosse plateforme. Il y a à peu près 18 000 affiliés. Donc, c'est vraiment très, très hot. Puis ils sont en train de se diversifier. C'est une belle business. Puis, pendant ces 11 mois-là, est-ce que tu étais vraiment en train de... Est-ce que c'est parce que tu as été chercher ton emploi parce qu'en attendant de te partir dans l'entreprise, tu savais que tu voulais te repartir? Deux mois. Deux mois après, en fait, que j'ai eu vendu... Je suis rentré chez Crack. Puis pendant ce temps-là, on commençait à mettre nos ventes en place. On avait un client à ce moment-là qui était un traiteur. Puis moi, j'ai amené un client que je faisais du consulting dans le domaine pharmaceutique. Qui maintenant, vous pourrez aller voir ça, msplus.ca. C'est une entreprise, dans le fond, qui vend des produits pour la santé digestive. Déjà qu'à la base, j'étais pratiquement un client qui était targeté. Mais oui, msplus, c'est Manorin Skin Plus. En fait, c'est un produit de santé digestive qui aide les gens qui ont du IBS puis IBD. Donc, le intestinal bowel disease. Ça fait que tous les syndromes, la maladie de crâne, dans le fond. Puis j'ai rentré ça dans Novathèse. Puis dans le fond, maintenant Novathèse est le partenaire technologique de msplus, qui est le laboratoire Tate basé à Vancouver. Puis on est rendu coast-to-coast à l'échelle canadienne. Au-dessus de 1450 points de vente en ce moment. Ça fait que c'est très cool. Puis on est partenaire dans cette business-là. C'est vraiment le fun, ça. Oui, on a des royautés à chaque fois qu'il y a un produit qui se vend. Ça fait que ça, c'est un bel accomplissement. Puis on a du fun. On est rendu amis aussi avec eux chez Tate. Ça, t'es un client dès le départ. Je l'avais avant Novathèse, dans le fond, moi personnellement. Puis quand je suis rentré dans Novathèse, je l'ai offert aux gars. Parce que dans le fond, c'est PO et Frank, mes deux partners, qui ont parti Novathèse. Moi, je suis rentré dans Novathèse, pour faire une histoire courte. Je suis rentré dans Novathèse, je leur ai fait une offre. C'était des gars que je connaissais du secondaire. Frank puis moi, on jouait de la git. PO puis moi, on s'est toujours super bien entendus. Tous les deux des gros gamers. Ça fait que, c'est ça. Ça a donné que les passions puis les personnalités jutaient bien ensemble. Faut qu'on a chacun nos forces. Mais là, parce que je pense aux gens qui écoutent ça, la plupart des gens qui ont des e-commerce sont à leurs premières étapes. C'est très, très rare. C'est la minorité des gens qui se rendent à six figures de profit par année. Puis qui ont des grosses business qui roulent bien. La plupart des gens, ils essayent juste de... They're trying to figure it out. Ils essayent de trouver ce qui fonctionne. Ils vont à tantons. Ils savent pas exactement qu'est-ce qu'ils font nécessairement. Mais ils vont par essai-reur. Si, mettons que... Moi, je pense que j'ai plusieurs clients en tête sur la tranchée. Des clients que j'ai eu par la passée. Et cette personne-là a un petit chiffre d'affaires. Elle a un job. Elle essaie de démarrer un e-commerce on the side. Puis elle essaie de rendre ça le plus profitable possible, le plus rapidement possible. Mais elle sait pas comment. C'est quoi les pistes que cette personne-là pourrait considérer pour augmenter son chiffre d'affaires? Je pense que la première chose, ça va être de fonctionner par objectif. Moi, ma perception de la situation, c'est si une personne est encore à l'emploi, puis elle veut réellement que son e-commerce lève, puis elle croit en son produit, puis elle croit en sa niche, parce que nécessairement, si elle a un e-commerce, normalement elle est dans une niche qu'elle exploite ou peu importe. Moi, je pense que je me fixerais un objectif de revenu à partir de quel moment je suis capable d'en vivre, puis à quel moment je vais dropper la job que j'ai. Pour son revenu minimum viable. C'est ça, exactement. Si elle fait juste prendre des doses. Le break even, mettons, un humain normal peut vivre avec 25 000 par année ou même moins. À partir de quand, mettons, si, exemple, j'ai 25 % de mark-up, OK, bien regarde, à 100 000 de ventes, si j'ai 25 % de mark-up, je suis capable de vivre, je vais fixer ça comme objectif. Puis après ça, les étapes pour y arriver, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, je pense qu'il faut que tu réussisses à positionner tes produits sur le web, puis te démarquer. Puis ça, juste utiliser des canaux traditionnels, comme des pubs AdWords, des pubs sur Facebook, sans rien enlever aux pubs Facebook, je pense que ça peut être essoufflant en commençant. Il faut aller voir pour certaines méthodes qui sont moins traditionnelles. Quand on parle de méthodes, qu'on rentre le pub AdWords et Facebook comme traditionnelles, parce qu'à l'habitude, on parle... Non, mais dans le sens que... Moi, j'étais sûr que tu allais me parler des journaux et de la TV, en disant traditionnelles. Oui, oui, mais c'est sûr que moi, en tout cas, mon réflexe... Conventionnel, disons. Écoute, moi, j'avais fait de placement dans les médias traditionnels, style journaux, puis radio, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je me suis vraiment spécialiste sur le web, là. Mais, tu sais, je donne un exemple, mais tu sais, pourquoi pas trouver une manière de promoter de manière organique, puis sans avoir un rond à dépenser sur des networks comme, par exemple, Reddit. Il y a une manière de faire trender des posts sur Reddit. Il y a une manière de pousser des deals, des discounts, ou des offres sur Red Flag Deals. Il y a une manière. Bon, il faut toujours faire attention. Il faut être au courant de c'est quoi les TOS, des sites. Mais, il y a quand même des opportunités, des fois, qui peuvent vraiment craquer une business pour pas grand-chose. Fait que, il faut essayer de trouver des manières d'utiliser comme levier certains réseaux qui existent déjà. Fait que oui, Facebook, ça peut être bon aussi, définitivement, parce que c'est ce qui génère beaucoup. Mais, pour quelqu'un qui a moins de revenus, puis qui est un petit peu plus limité, il faut être créatif, tu sais. Il faut arriver avec des choses qui vont être vraiment différentes, tu sais. C'est sûr que, la plupart des, le problème au Canada, au Québec, c'est qu'on est un espèce de ghetto francophone. Tu sais, les gens, ils se startent. La plupart des gens, tu sais, comme ils pourront pas faire le marketing en anglais, parce qu'ils parlent simplement pas en anglais. Fait qu'ils sont comme pognés pour faire leur marketing au Québec, ce qui est complètement correct, selon moi, parce qu'on est comme, on est combien, 8, 9 millions. On est quand même pas si, on n'est pas tant que ça. On est quand même, on est quand même 26. Canada, c'est quoi, c'est 26. On n'est pas tant que ça, mais on a assez de monde pour être capable d'être assez profitable sur pas mal de niches. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a peu de gens qui attaquent cette niche-là en français avec l'angle québécois. Parce qu'on est particulier, on s'entend que si je te parle en québécois, tu vas être plus réceptif que si je te parle en français de France. Ça, c'est sûr. Ou avec un anglais cassé. C'est sûr qu'il y a tout le temps la partie anglophone de Montréal que c'est pas la même chose. Mais pour les Québécois québécois, on est très protectionniste. On aime ça encourager les gens qui sont québécois. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de Reddit. On n'a pas de Product Hunt. On n'a pas de Red Flag Deals. On n'a pas ces plateformes-là pour être capable de faire la promotion de notre contenu. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui utilisent Reddit et il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui utilisent Red Flag Deals. Dépendamment des tags, dépendamment de comment tu poses ton content, tu peux quand même aller chercher des Québécois. J'ai déjà fait des annonces très ciblées, exemple sur Red Flag Deals, pour un spot à Saint-Title-des-Caps. OK. Puis ça marche. Ah oui? Oui. Il faut juste voir de quelle manière tu le mets, dans quelle catégorie tu vas le poster, puis de quelle manière tu vas l'afficher, mais ça se fait. Je pense que, moi je n'ai aucune expérience là-dedans, est-ce que tu penses que l'utilisation de Kijiji, des packs, ce genre de choses-là a le potentiel de t'amener à un bon revenu? Ben écoute, pour vendre de l'overstock peut-être, mais pour comme méthode d'acquisition de trafic, non. Ben moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais expérimenté, puis si quelqu'un a des stratégies ou des idées, probablement en fait, parce que s'il y a du trafic sur le site, puis tu peux générer ton propre contenu, puis mettre une annonce, puis en plus que c'est gratuit, il y a sûrement manière. J'imagine, on voit ça souvent sortir, mettons, des annonces qui ont été virales, quelqu'un qui a été créatif, il y a mis sa labeuse avant, puis finalement. Avec la description est vraiment drôle. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Pour ça sur les médias sociaux, ça explose. Exactement, tu peux faire spinner quelque chose, définitivement oui. Mais mettons à court terme, je te dirais que j'ai de la difficulté à voir, comment tu peux générer des ventes en ligne de par Kijiji. Moi je pense que, tu sais, les ressources, les relations humaines, le PR, les relations publiques en fait, pour être capable d'aller chercher la visibilité dans les médias traditionnelles, parce qu'on s'entend qu'au Québec, veut, veut pas, on n'a pas accès, tu sais, on regarde pas CNN, on regarde pas Fox News, on regarde les journaux locaux, on regarde TVA, on regarde Radio-Canada. Quand on est capable de se positionner là-dedans, ça va nous apporter une belle crédibilité, notoriété, puis il va y avoir beaucoup de gens qui vont le voir. Et la façon créative qu'on est capable d'aller se positionner là-dedans pour absolument zéro dollar, ce que tu peux faire, c'est que tu dis simplement à cinq de tes amis d'écrire à trois journalistes, comme quoi que, hey, c'est donc bien le fun, une entreprise locale qui se démarque, puis qui offre des produits intéressants, vous devriez le passer en entrevue, puis faire une page sur lui dans votre journal, il me semble que ce serait le fun, mais j'aimerais ça. Et puis, eux autres qui ont l'impression, t'apparemment, hey, ça va faire deux semaines, ça fait cinq personnes qui me parlent d'eux autres. Moi, c'est ça, il faut que tu les étendres quand même sur une certaine période de temps, pas toutes la même après-midi avec des prénoms différents. Exactement. Puis, je veux dire, dans le livre, Ryan Holiday, Trust me, I'm a media manipulator. Lui, ce qu'il dit simplement, c'est fait-toi les fausses de la sco-régale avec au nom de personnes que tu sais qui sont dans une ville précise, parce que si tu le recherches sur Facebook, il existe. Fais-toi un autre courriel avec ces gens-là, et puis envoie des courrières à des journalistes, toi-même, t'es pas obligé de demander que ça ait des amis qu'il fasse, et dit justement, cette personne-là est intéressante, passe-t-on en entrevue. Et je l'ai déjà fait, je l'ai passé dans la lettre d'eau, à cause de ça, j'ai passé à la radio à cause de ça. Deux fois. Et ça donne des résultats, moi, ça m'a généré les ventes, ça m'a donné du trafic, ça m'a donné la notoriété. Et ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu tombes ta première entrevue, mais tu peux contacter d'autres journaux plus sérieux ou plus gros en utilisant ça comme levier pour aller chercher de l'exposition plus importante. Il y a une entreprise aux États-Unis, c'est le site web Ship Your Enemy Glitters, qui ont, avec cette technique-là, été capable de aller chercher, je pense, à 100 000 visiteurs en une journée, et ils ont flippé leur site web. Ils ont mis ça sur Reddit l'après-midi en disant qu'ils ont eu 100 000 visiteurs, ils ont fait tant de chiffres d'affaires de vente, ils ont dit sur Reddit, on vend le site web, qui veut l'acheter. Le gars, il a fait 87 000 $, si je m'en rappelle bien, en vendant son site web. Il a développé ça pendant deux semaines. C'est très cool. Puis, Ship Your Enemy Glitters, c'est quoi? C'est un enveloppe que tu envoies à quelqu'un, que quand tu ouvres l'enveloppe, ça, 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 pitche plein de confettis partout, des petits morceaux de confettis durs à ramasser. Ok, ça, c'est vraiment épique. Fait que c'est vraiment pour envoyer aux gens que tu n'aimes pas, pour aller faire chier. Et ça, c'est un commerce en ligne, en fait, qui est rare de faire un effet viral en capitalisant sur les médias traditionnels. Il a été featurené dans Mashable, je pense que TechCrunch avait parlé des autres. Des gros sites qui ont des centaines de milliers de... Qui ont déjà une audience, puis qui ont déjà une certaine crédibilité. Exactement. Mais au Québec, en tout cas, dans ma tête, il n'y a rien qui va à Facebook. Oui, oui, non, c'est clair, mais moi, c'est sûr que mon approche, c'était de me dire, bien, quelqu'un qui a moins de revenus, de quelle manière il peut. Oui, c'est sûr que si... La façon que je le vois, c'est que si tu as un emploi à temps plein et que tu veux partir d'un business on the side, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font avec un emploi à temps plein, ils vont se mettre une partie dans leur REER, ils vont se mettre une partie dans leur CELINE. La façon que je le vois, c'est que quand tu mets de l'argent dans le CELINE, quand tu mets de l'argent dans un REER, c'est que tu donnes ton argent à un autre entrepreneur, puis tu lui fais confiance pour qu'il fasse fortifier ton argent. Exactement. À la place de faire ça, pourquoi est-ce que tu ne l'investis pas dans ton entreprise et que tu ne te fais pas confiance à toi-même pour faire frustifier ta propre argent? Oui, il y a un risque que tu perdes tout et que tu ne fasses jamais une scène. Mais le risque, c'est toi. Mais le risque, c'est toi qui le contrôle. Elon Musk disait, « Ça ne dérange pas de mettre tous tes œufs dans le même panier si c'est toi qui contrôles ce qui arrive au panier. » Moi, c'est vrai. C'est ça que je dis aux gens. Je disais, mets 50$ par semaine en pub, en hébergement, en service, en coaching, sur la tranchée, en cours en ligne. Ça y est. Exact. Puis cet investissement-là risque d'avoir un meilleur ROI que si tu le mets dans un fonds d'index en bourse. Oui, c'est clair. Pour aller chercher du 3-4%. Tu es pas mal mieux de l'investir dans toi-même. À la limite, tu vas le perdre, mais tu vas apprendre. Puis avec tes apprentissages, tu vas grandir. Définitivement. Puis juste en apprenant, même si tu ne fais pas l'argent dans ta business, tu vas avoir appris des choses que tu peux utiliser comme levier pour ton prochain emploi. Si tu veux renégocier ton salaire, tu dis « Hey, j'ai des nouvelles compétences. » Je vais faire du Photoshop. Je vais faire du montage vidéo. Je vais faire des sites web. Je vais m'occuper de ta liste de email marketing. Ça, c'est toutes des choses qui ont une grosse valeur perçue par les entrepreneurs. Puis non seulement perçue, mais ça a une grosse valeur parce que c'est ce qui est le cheval de guerre pour générer des revenus. Ça montre aussi que tu démarques parmi d'autres candidats. Je suis curieux. Avec votre entreprise, souvent que là, vous travaillez avec plein de e-commerce. C'est quoi la place qu'a le email marketing avec tes clients puis avec les sites sur lesquels tu travailles? Bien, la place que le email marketing a, je te dirais, ça dépend des e-commerce. Ça dépend des business. Ça dépend des secteurs d'activité. Mais généralement, souvent, nous, on va faire de la revue de email marketing, de email en fait, puis on va conseiller des clients sur comment ils devraient tourner, exemple, leur phrase, comment ils devraient mieux structurer leur email, comment ils devraient changer leur titre, peu importe. Puis on va les coacher vraiment plus de point de vue stratégique. Fait que nous, on ne fait pas, mettons, de rédaction d'Info4. On va vraiment les aider, faire de la révision, s'assurer qu'il n'y a pas de problème et tout. Mais je te dirais, en ce moment, si, mettons, j'avais à faire une somme, à peu près 15 % des revenus viennent du email marketing, de nos clients. Fait que ce n'est pas à négliger parce que du email marketing, ça coûte de la liste. Ça coûte pratiquement rien. C'est très négligeable. Si tu envoies, si, mettons, ton MailChimp qui te coûte 150 $ par mois, tu envoies 4 infoletres par mois, tu es rentable. Ça dépend. Je ne me rappelle pas des prix de MailChimp à la base. Non, mais ça dépend de combien que... Oui, c'est sûr, je pense que c'est une trentaine de piastres. Mais c'est sûr, c'est rentable. C'est sûr, c'est rentable. Faut juste que tu le fasses bien, correctement puis que tu analyses aussi ta data après l'envoi. Que tu vois ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Première étape, si tu envoies du email marketing, écoute, je ne suis pas le meilleur au monde au niveau email marketing, mais utilise des fonctions pour A-B tester au moins tes titres. C'est la base. Tu commences à envoyer à 10% de la liste. Le problème avec les tests AB sur les titres, c'est que ça prend une grosse liste. Oui. Le part des gens n'a pas la liste nécessaire pour faire les tests AB. Oui, c'est clair. Mais je pense, en même temps, si tu optimises même sur une liste, mettons, de 1000 courriels, ça fait quand même une différence au bout du compte parce que si tu as 30% d'ouverture de plus dans un des titres, tu vas aller chercher beaucoup plus de visibilité. Moi, je pense que tu n'as jamais un trop petit échantillon pour bien faire. C'est sûr, si tu as 50 emails, tu ne commences pas à utiliser, mais moi, je pense que c'est toujours bon. Pour le temps que ça va te prendre de plus pour faire des tests AB. Non, ça ne va pas te prendre de plus. Moi, la façon que je le vois, c'est parce que, mettons que tu as 1000 personnes sur ta liste, genre, ta marge d'erreur est tellement élevée que c'est sûr que tu n'es pas capable de déterminer un gagnant. Même s'il y en a un ou deux qui a eu 100% de plus de taux de l'équipe, ça se peut que ça soit quand même le hasard, simplement, que tu as fait en sorte que celle-là a eu plus de taux de l'équipe. Mais ce que ça fait, c'est que ça répartit, en fait, les chances de... Tu sais, c'est comme si après, de prendre un billet d'auto, tu prends deux billets d'auto. Ça dilue un peu les risques. Puis ça fait en sorte que si tu en as un des deux qui est vraiment meilleur, mais au moins, tu sais, tu en as un des deux que tu as payé le jackpot, puis l'autre, si tu es correct, c'est quand même pas super. Mais en tout cas, 15% ce moment de chiffres que je vois un peu partout sur Internet des gens qui commencent à faire du email marketing, mais la fête, c'est que j'ai fait un sondage pour deux ans sur email marketing. Et ce que je me suis rendu compte... Les sondages Olivier. Les sondages Olivier. Non, j'avais été chercher, je pense, c'est à 850 personnes qui donnaient leur chiffre et qui donnaient leur taux d'ouverture, leur taux de clics. Puis ils disaient est-ce que c'est rentable pour moi, est-ce que c'est pas rentable puis donner leur fréquence d'envoi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui envoient les courriels à tous les jours, eux autres, ils disent tout le monde. Ils disent tout qui ont un genre un très, très bon ROI là-dessus. Puis quand je parle avec des marketeurs, la première chose qu'ils vont dire, c'est genre comme oui, tu vas peut-être écrire un peu le nom, mais aussitôt que tu t'envoies des courrières à tous les jours, tu vas instantanément qu'à l'autre coup les théories que tu vas faire avec la liste. Mais on est vraiment frileux au Québec à cause de la loi C-28. On ne veut pas se faire tapé dessus par le gouvernement. On ne veut pas se faire... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous écrit pour nous dire... Qui rentre officiellement en vigueur en juillet 2017. Ça va être officiellement appliqué puis tu vas pouvoir être condamné. Je vais pouvoir si tu me tendes avec ton infolette, tu vas pouvoir poursuivre. Là, c'est les particuliers qui vont pouvoir poursuivre les convainances de la société. Ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier on rentrera. Désolé de couper le flot de cette entrevue. Je veux juste faire une mise au point. La loi C-28, la partie qui donnait le droit aux particuliers de poursuivre des compagnies a été complètement enlevé de la loi et ça ne rentrera jamais en vigueur. Donc, vous pouvez simplement oublier les 10 dernières secondes que vous venez d'entendre. OK, on retourne à l'entrevue. OK, fait, fait, mettons là que moi, je vends des balais. All right? J'ai une maudite belle, j'ai des maudits bons balais, sauf que mes balais sont vraiment bons, je veux en vente en ligne, j'ai pas encore le site, qu'est-ce que je fais? Fait que dans le fond, tu es en train de me dire que tu as pignon sur rue. J'ai pignon sur rue. T'es, mettons, monsieur balais. Monsieur balais. Monsieur balais. Fait que là, moi, je pense que premièrement, si tu vends des balais, nécessairement, tu sais qu'il y a un marché, tu sais qu'il y a un besoin. Fait que il faut que tu identifies de quelle manière tu vas pouvoir vraiment bien le vendre. Moi, personnellement, si tu me disais vend un balai demain matin, je dirais que ça risque de me coûter plus cher d'acquérir du trafic pour quelqu'un pour quelqu'un qui cherche un balais qu'un exemple a listé sur Amazon. Tu sais, c'est, mettons, la base. Moi, je pense que si tu penses ta stratégie déjà à la base de développer, mettons, une solution e-commerce qui va pouvoir être linkée avec Amazon, qui va pouvoir être linkée avec eBay, bien, déjà, tu vas aller chercher un market share. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, bien, je pense qu'il faut que tu détermines de quelle manière, mettons, toi, monsieur balais, en tant que monsieur balais, tu vois, on en a ri, mais tu vois, le branding serait bon. Tu sais, monsieur balaïeur, je pense, ça existe, c'est un business-là, c'est à peu près la même affaire. Bien, qu'est-ce qui va faire en sorte que quand quelqu'un va arriver sur ton site, il va falloir « Ah, ok, c'est fun » ou tu sais, rendre quelque chose agréable de quelque chose de très banal. Je veux dire, acheter un balai, on le fait tout puis c'est plate. Moi, je ne traite pas sur mon balai. J'aimerais ça avoir un balai sur lequel je serais fier de le montrer à mes amis. À ce moment-là, c'est d'avoir un produit qui se démarque. Pas juste vendre un balai, vendre un balai vraiment sur la coche de genre, il y a des poils très longs puis il y a un smiley dessus, je ne sais pas, ça serait d'être créatif puis toujours d'identifier de quelle manière tu vas pouvoir te démarquer dans cette niche-là qui est le balai. Il y avait que vendre sur les marketplaces. Déjà, c'est en... Moi, je te dirais, je vendrais sur les marketplaces, sinon... Après, t'as gorgé de... le bourbon. Je pense... Je pense que... Le balai, c'est un exemple qui est quand même tough, mais il y a des stratégies peut-être moins avec le balai, mais mettons, je vais bloguer quelque chose comme ça, mais mettons, les pages d'influence sur, par exemple, Instagram fonctionnent super bien. Mettons, tu m'avais dit, je ne sais pas, garde une balle de baseball, on va prendre un exemple d'une balle de baseball, tu pourrais très bien partir, mettons, une page Instagram puis la grandir par rapport à la thématique de baseball puis jamais, 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 jamais parler de ton produit jusqu'à temps que tu aies une certaine audience puis que tu sois devenu finalement un influenceur plus que juste une page puis qu'éventuellement, ben là, tu te dises, telle balle de baseball en spécial, telle place, peu importe, ou il y a une promotion, il y a quelque chose d'intéressant, ben, tu peux éventuellement juste de par toi, ton commerce de, mettons, de baseball, juste ça, parce qu'on a un client dans le baseball, mais mettons, juste de par le fait que tu connais beaucoup le baseball, que de toute façon, tu vois des images à chaque jour passer puis que tu peux juste pousser sur Instagram puis finalement, aller générer l'attraction puis grossir, ben, éventuellement, générer des ventes de par Instagram qui vont rentrer parce que, à un moment donné, quelqu'un qui suit une page de baseball, qui voit des images de baseball, ben, ça lui tente, ça lui parle, puis éventuellement, à un moment donné, tu vas lui proposer quelque chose qui va tomber dans ses cordes, elle va voir une balle de baseball, des Blue Jays signé par Xp, ah, ça, ça le tente, la tout court, c'est un peu, c'est un peu de l'objectif, ça, c'est une stratégie, sinon, c'est sûr qu'il faut se prendre d'avance, dans le sens, oui, oui, c'est ça, c'est une autre chose, faut que tu aies, faut que tu aies une page d'influence à propos d'un sujet, alors, c'est quelqu'un qui a un emploi, maintenant, puis que la personne a une passion, elle a pas encore d'e-commerce, mais la première chose à faire, c'est peut-être de se faire un compte Instagram, une page Facebook, oui, oui, c'est ça, je suis rendu, je suis rendu plus loin, puis de commencer à publier du contenu pour être capable de commencer à créer une communauté autour d'un sujet qui a passionné pour en prévision dans deux ans avoir le levier nécessaire pour te partir une business, la rendre profitable rapidement. Oui, exact, puis ça, je pense, dans cette optique-là, les groupes Facebook, c'est vraiment pas négligeux, il y a un très, très gros potentiel, je regardais le moyen groupe que je suis, qui est dans le domaine du barbecue, mettons, tout le monde, c'est genre des trucs, comment faire mieux cuire le steak et tout, puis la monnaie, paf, tu vois une pub de barbecue passer, tu sais, dis coup, donc, qui c'est qui est dans la tête de ça, finalement. En plus, la pub Facebook, bientôt, on va pouvoir se débarquer, ils ont laissé, ils sont en train de tester ça à certains endroits dans le monde, et puis ce qui est pas avec la pub, avec les groupes Facebook, c'est que t'es dans un groupe Facebook de barbecue, mais très certainement, t'achètes des choses en lien avec le barbecue, t'as besoin d'une spatule, tu sais, je veux dire, tandis que si tu fais juste liker une page de barbecue, est-ce que t'es beaucoup moins engagé, ça peut être n'importe qui, c'est clair, parce que là, c'est différent, t'es rentré dans une communauté, fait que moi, je pense que créer un groupe, nécessairement, tu rentres quelques amis au début, puis tu commences à avoir des interactions, c'est sûr que créer une communauté autour d'un balais, c'est quelque chose qui peut être tough, mais en même temps, tu peux quand même trouver une manière ou une autre du contenu viral sur Internet qui va faire rire le monde en lien avec le ménage, mettons, puis finalement, tu vas te cas de pousser ton brand, va chercher le vidéo, mettons, du gars qui a fait une niaiserie dans son salon, mettons, réutilise le contenu, donne les credits de la personne qui l'a fait, mais publie ton stock, puis ça va te permettre d'aller chercher de l'intérêt, d'aller chercher des gens qui vont voir ton produit, puis tu sais, d'utiliser le levier de la viralité, je pense que c'est une très bonne avenue en ce moment, puis pour vendre des balais, ça pourrait bien marcher. Puis l'autre chose que je vois qui pourrait commencer à être intelligent à faire, maintenant que tu n'as pas encore ton commentaire s'en est, tu veux en prévision, ok, oui, tu peux partir d'une page d'intérêt, mais non, c'est dans ça, mais je pense que le blog, la création de contenu indexable et recherchable, ça peut être une très bonne façon de planifier ta domination mondiale dans le sens que, tu sais, quand j'ai commencé mon blog, je parlais de développement national, tu vas aller regarder mes premiers articles, je parlais genre de... Mais c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur, je te lisais, puis... Moi, j'avais aucunement, comme je voulais pas me faire de business, je voulais pas parler de marketing, c'est juste un an plus tard que je me suis dit, ben, je vais me trouver une niche, puis ça va être avec ça que je vais me trouver une job. Puis ensuite ça, j'ai eu ma job, j'ai continué à publier sur mon blog, et puis là, ça se transforme en business à cause que, over time, ça a développé du trafic puis de la crédibilité sur Google. Puis je pense que si tu parles de n'importe quoi, tu sais, le marketing, c'est une niche qui est excessivement compétitive. Tout le monde, c'est des professionnels du référencement, donc t'es positionné sur un mot-clé, c'est difficile. Mais dans la tranchée, il y a des membres qui commencent à parler de sujets qui sont beaucoup moins comme populaires, entre guillemets, mais pas populaires, mais dans le sens qu'il y a moins de gens qui se lancent, tu sais, dans le sens que tout le monde a besoin de balais, mais qui va écrire sur des balais? Comme personne. Comment définir qu'est-ce qu'un très bon balais? Tu sais, de l'arrière des mains ou peu importe, mais tu écoute, je pense que c'est un point intéressant puis je voulais amener un exemple qui était concret. Ouais, ça va aller venir d'avoir un autre exemple de comment est-ce qu'un balais. Écoute, t'as-tu déjà magasiné pour des senseurs de force de frappe dans des gants de box? Non. T'as sûrement jamais magasiné. Jamais. Ça ne savait même pas que ça existait. On a un client chez nous qui s'appelle Hikso, c'est H-Y-K-S-O. C'est une très belle startup qui est basée en Californie en ce moment, qui a été fundée par 500 Startups puis Y Combinator. Quand même. Ils sont rendus à un certain stade où maintenant, quand tu tapes, par exemple, sur Google, mettons, Box Tracking Sensor ou Box Training System, whatever, ils vont toujours se ranker dans les premiers parce que tout le copywriting du site a été pensé en fonction des search queries des users, en fait, des potential customers. Fait que quand vous écrivez votre contenu, puis là, je parle à tous les gens qui nous écoutent, quand vous écrivez votre contenu, faites pas juste décrire votre produit, pensez à c'est quoi les questions qu'une personne qui aurait un potentiel d'achat devrait se poser finalement, tu sais, je voulais dire, le balai là, est-ce qu'il est hypo-allergène, je donne un exemple, je dis n'importe quoi, mais y'a-tu des questions auxquelles on pourrait trouver réponse dans la page, puis indique-le dans la page, puis utilise aussi des outils comme le Keyword Finder, mettons, va voir, y'a-tu des gens qui cherchent pour certains trucs, des fois, y'a juste la différence, d'un mot peut faire toute la différence, parce qu'il y a des mots, balai ou un chasse-poussière, mettons, personne n'utilise ça, chasse-poussière, mais si toi, dans ta tête, tu dis, c'est un chasse-poussière, mais non, c'est un balai alterne qu'il faut utiliser, ben, avec les Keyword Finder, tu fais le cas de savoir, Google Trends aussi peut vraiment aider à anticiper des trends, tu sais, les effets, si tu dises avec Keyword Finder, tu veux dire celui de Google, parce qu'il y a aussi Keyword Finder de l'entreprise Mangools, qui est vraiment solide, je vais te donner un lien dans les notes de l'épisode, c'est ce qu'on utilise tout le temps, puis j'ai payé mon un moment, c'est pas cher, je pense que c'est 20 piastres par mois, quelque chose d'argent, comparé aux autres solutions, parce que ces gens 150, là où ce qu'ils visent des agences, ça donne quoi, comme valeur ajoutée, maintenant, mais tu vas aller chercher, mais en fait, c'est vraiment plus intuitif, vraiment plus simple, vraiment plus facile que Keyword Planner, puis ça va donner toutes les, ça va, ça scanne, en fait, ça va rentrer, ça va aller chercher les données d'autocomplete de Google, ça va aller chercher les données, des recherches suggérées en bas, en plus de Keyword Planner, ça va donner ces données-là, puis ça va prendre ces données-là, puis ça va aller chercher les données du Keyword Planner pour le, dans l'âge qui fait ça, ça rentre à la chale, qui voit vraiment plus simple, vraiment plus facile, ça va vraiment bien. c'est vraiment bon, je connaissais tout. Bref, ça me fait penser à, je pense que c'est Riverpool ou Liverpool, l'entreprise, je vais faire mes recherches, je vais mettre, le lien plus bas, dans les show notes, c'est une entreprise, justement, qui vend des piscines, ils ont toutes, comme ils ont fait un blog, où ce qu'ils ont tous dit, toutes les questions possibles et imaginables sur les piscines, ils ont répondu dans leur blog, et ce qui a fait en sorte qu'en pleine crise économique, genre pendant que, c'est le pire moment de la vie pour t'acheter une piscine, c'est quand tu viens de faire de ta job, on s'entend, comme en crise économique, ils ont double down sur le marketing de contenu, ils ont répondu à l'ensemble des questions possibles et imaginables en lien avec les piscines et ils ont déjà de plus leur chiffre d'affaires ou quelque chose dans genre, je vais mettre les vrais chiffres ou les vrais stats en lien, je vais faire une présentation sur cette entreprise-là, justement, il y a quelques années, mais c'est sûr qu'ils aient sauvé leur cul. Ça fait toute la différence. À cause que personne va se faire un blog sur les piscines. Mais les gens... Encore moi, c'est balié. Encore moi, mais les gens cherchent, les gens cherchent, c'est quoi la différence d'une piscine en retard, une piscine, une piscine creusée, une piscine creusée, c'est quoi les avantages, c'est quoi la différence de coût, c'est quoi l'entretien, c'est comment est-ce que tu choves ça, il y en a une qui est plus facile à chauffer que d'autres, c'est quoi les types de toiles, c'est quoi les revêtements que je peux avoir, c'est quoi, il y en a-tu qui sont en fibre de verre, il y en a-tu qui sont en béton, j'en ai aucune d'eux. Moi, j'ai pas de piscine, j'ai un appartement. Mais si j'avais un terrain, j'irais sur leur site pour m'informer. Écoute, je pense que le marketing de contenu, autant au niveau de la vidéo, à cause que la vidéo YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche ever. Puis appartient au premier. Qui appartient au premier. Le référencement au niveau de la vidéo, excellent moyen de le faire connaître. Le référencement au niveau du texte, excellent moyen de se faire connaître également. Les podcasts, ça se référence pas très bien encore. C'est une question de temps. Ça sent bien, reconnaissance vidéo. Ça sent bien. Ça sent bien très bientôt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence à faire des podcasts. Ben oui. Étonnement, il y a vu sur Google Trend que ça sent bien. Exactement. Faire soit, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui est bon pour écrire. Je comprends ça, c'est pour tout le monde qui écrit bien. By the way, moi je fais plein de fautes quand j'écris. J'ai pas tout le temps eu du monde qui corrige mes fautes. J'avais juste senti d'autres. Les gens sont pas si anal que ça pour les fautes de pensée. Oui, il y en a qui vont charger. Sauf que ça a quand même une valeur ajoutée d'écrire du contenu. Mais sinon, tu te prends une GoPro. Justement, la GoPro Hero 5 va excessivement bien avec la Karma Grip. On va remettre les liens d'affiliation. C'est ce que tu disais dans ton voyage. au Portugal, j'ai pris. Honnêtement, j'ai apporté mon 82 avec un stabilisateur pour mon 82 avec tout le kit pour filmer ma grosse caméra. Je l'ai jamais pris. La GoPro va trop bien. Sors ça, tu pailles sur un piton en dedans de 5 secondes. T'es prêt à filmer. La qualité est bonne. tout est déjà à s'est stabilisateur. C'est vraiment fun. Oui, c'est vraiment nice. En tout cas, on va faire une publicité pour GoPro. Oui, c'est ça. J'espère que t'as un vrai lien d'affiliation sinon tu vas pousser sur Amazon à X %. Oui, c'est ça. OK. Se faire des pages à l'intérêt pour obtenir un influenceur sur les médias sociaux. Justement, comment est-ce qu'on fait pour faire grossir notre page Facebook, notre compte Instagram? Est-ce que des stratégies qu'on peut utiliser? Ben, écoute, pour tout ce qui est mettons stratégie de croissance sur Instagram, je ne suis pas un expert sur la croissance sur Instagram, mais je sais pertinemment que malheureusement Instagram a été fermé il n'y a pas tellement longtemps. On compte de t'encore fonctionner. Oui, toi, t'es chanceux. Mais oui, il y a plein de possibilités justement d'avoir des bots qui vont automatiser une certaine partie de ta croissance, mais moi, je pense que l'utilisation des hashtags est aussi quand même vraiment très importante parce que de plus en plus, en fait, je pense que quand Instagram va commencer, les gens n'étaient pas encore vraiment éduqués à ce point un hashtag, à quoi ça servait et puis maintenant, avec la nouvelle interface, c'est beaucoup plus intuitif. Tu vois, quand tu arrives dans ton feed, tu es capable de voir toutes les choses qui finalement sont relevant pour toi. Instagram va déterminer qu'est-ce qui est pertinent à toi. Il y a un algorithme qui est fait. C'est ça, exactement. Puis, éventuellement, si ça te tente, je ne sais pas, tu es le bidis puis tu tapes un hashtag pizza, mettons, ça te tente de voir des pizzas et tout, ben, qui trendent en ce moment sur Instagram. Éventuellement, tu peux utiliser ces hashtags-là puis mettons, te ranker comme Montréal influencer, mettons. Fait importe, je fais des jokes par rapport à toi, mais je pense que utiliser les hashtags correctement, c'est une bonne chose. Puis, deuxièmement, je pense d'utiliser des bots aussi pour grandir, ça, ça peut être bon. C'est une solution qui ne coûtera pas très, très cher. Quand tu pars une page d'intéresse sur Instagram, tu as mentionné Instagram, mon compte fonctionne encore, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains, c'est vrai que ça fonctionne les robots Instagram, ça fonctionne excessivement bien, mais il y a certains dangers aussi dans le sens que quand on commence, il faut faire attention pour que l'engagement soit naturel. Pour ne pas faire en sorte que tu suives et que tu désuives la même personne trois fois dans la même journée avec différents comptes qui t'appartiennent. c'est entre autres des choses que j'ai eu l'erreur de faire. Puis les gens… L'apprentissage. L'apprentissage. Les gens s'en rendent compte, ils trouvent ça cheap, ils trouvent ça ordinateur. Sauf qu'en même temps, tu vois, je ne pense pas que ça soit un irritant au point de dire cette entreprise-là, je ne vais jamais lui donner un sou à cause qu'il m'a followé puis il m'a défollowé sur Instagram. Je pense que l'awareness que tu crées à travers ça fait beaucoup plus que compenser pour le désagrément que tu peux peut-être causer quand tu apprends à accepter tes paramètres. Puis la preuve, c'est justement la fille que j'ai postée sur les mises sociaux cette semaine. Elle disait à quel point qu'elle était contente de m'avoir découvert. Puis la façon qu'elle m'avait découvert, c'est qu'elle se demandait qu'est-ce qu'un barbu qui a la barbe de Dan Bilzerian pour reprendre ses mots fait à liker ses photos c'est juste une maman blogueuse et puis depuis qu'elle est tombée sur mon blog elle s'est mis à lire mon contenu c'est devenu une vraie femme. Cette automatisation des interactions sur Instagram m'a fait en sorte que j'ai peut-être écœuré mais j'ai gagné une vraie femme. Puis une vraie femme ça, ça vaut de l'or. C'est les gens qui sont... Vous la salue. Oui. C'est comme les infolettres dans le sens que l'info tu m'envoyer des emails au monde puis ça va les faire chier que tu leur envoies des emails mais ceux-là ils peuvent se désabonner ils peuvent chier ils peuvent se désabonner puis tu ne veux plus les voir ce n'est pas le monde que tu veux avoir ce n'est pas la communauté que tu veux bâtir parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de toi mais n'importe qui qui a un intérêt envers ce que tu as offrir comme valeur même s'il se rend compte que c'est automatisé il va être content de t'avoir découvert de cette façon-là. Il y a un gros facteur dans le marketing qu'on doit toujours prendre en considération puis c'est le contexte en fait le contenu c'est bon mais le contexte c'est encore plus important si tu es dans un contexte où tu te magasines un balai puis que tu reçois une infolette avec un balai en promotion il y a pas mal plus de chances que tu convertisses que si tu avais reçu une infolette puis ça n'avait pas rapport t'sais fait que l'infolette de Walmart moi je suis sûr qu'il se base sur les saisons il se base sur un paquet d'éléments pour justement aller chercher la meilleure pertinence par contexte fait que moi je pense que définitivement si t'envoies énormément de follow requests sur Instagram pour les comptes privés puis juste tu follow des comptes quelqu'un exemple se magasinait mettons t'es à une page de sauce piquante mettons puis t'as reçu une invitation de sauce piquante ok je découvre la business pour pas plugger un autre client c'est ton client ouais puis là d'ailleurs ils sont sur la tranchée salut à la gang de sauce piquante salut Christian fait que oui bref moi je pense que c'est justement d'augmenter l'awareness mais de créer justement des moments si tu vas jamais dans un bar tu rencontreras jamais de filles sauf si t'es sur Tinder mais tu rencontreras jamais de filles ben c'est la même chose si t'envoies pas de perches par email si tu vas jamais dans un bar tu ne rencontreras jamais de filles dans un bar c'est ça il manquait la fin de la phrase mais tu comprends ce que je veux dire tu crées ta propre chance puis c'est ça on crée le contexte fait que non moi je pense que ça a juste des points positifs sinon c'est sûr que là on va voir bientôt avec ses rois qui est un spécialiste en Instagram qui va éventuellement ça sert à outre que t'es en prenant un scotch pour nous dévoiler ses plus grands secrets cachés il s'occupe c'est une machine de Simon puis d'autres gros clients assez impressionnants j'ai bien hâte de jaser avec très fort mais pour Instagram c'est moi c'est encore un work in progress je suis pas un professionnel de tout ça je connais pas excessivement la plateforme encore mais c'est une plateforme qui vaut la peine de s'y intéresser puis ça vaut la peine de développer là-dessus mais l'autre chose qu'on a parlé c'est des pages d'intérêt Facebook les groupes Facebook ce qui est le fun avec les groupes Facebook c'est quelque chose une fois que c'est pas le fun quand tu invites quelqu'un mais il n'y a pas d'acceptation pour faire partie du groupe il fait partie du groupe fait que tu peux juste comme inviter plein de monde puis il va être ajouté automatiquement à ton groupe ça fait chier un peu mais écoute fait que c'est relativement facile de faire aussi genre à cause que tu as juste invité plein de monde mais pour les pages Facebook c'est un petit peu plus complexe puis c'est beaucoup plus difficile que c'était de te bâtir une page tu vas aller chercher sans mettre mention aux gens sans acheter de likes sans faire de publicité dans les pays émergents mais il y a une stratégie qu'on a trouvé puis que je conseille de faire à tout le monde qui ont une page Facebook que tu la débutes ou qu'elle ait déjà plein de likes c'est que lorsque les gens like une de tes pages Facebook pas une de tes pages Facebook mais un de tes posts tu peux cliquer sur tes mettons 45 personnes ont like et tu cliques là-dessus tu as la liste de tout le monde et là tu peux les inviter individuellement tous ceux qui n'ont pas liké encore ta page on a un tutoriel sur l'espace membre de tranchée on va le mettre en lien ci-dessous dans les show notes si vous écoutez ça dans votre chat vous irez sur les show notes en venant à la maison donc on a une vidéo qui explique comment faire et en fait la stratégie c'est que tu vas faire un poste qui va naturellement générer beaucoup d'engagement et tu vas le booster en publicité tu vas mettre 15 pièces de pubs mettons dessus ton coup par engagement à voix bas à cause que naturellement les gens vont commenter ils vont liker ce genre de choses là et il y a plein de monde qui ont pas liké ta page qui vont faire de l'engagement que ce poste là tu cliques dessus tes invités tous manuellement à tous les jours c'est long c'est du gossage mais ça fonctionne excessivement pour booster ta page quand tu commences à passer à atteindre ton cap du premier mille c'est définitivement la meilleure façon de faire pour avoir des bons likes c'est complètement gratuit mais c'est sûr que faut que tu aies tu m'attends plus de pub pour avoir de l'interaction oui 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 je parle de l'action mais définitivement ça fonctionne très bien non c'est très cool ok ça c'est là la personne elle a pas encore son commerce mais elle a une passion à un sujet qui l'intéresse à sa partie un compte instagram d'influenceurs à sa partie une page d'intéresse c'est parti un groupe elle a un blog une chaîne youtube ça c'est les 5 éléments qui vont bien préparer la personne à lancer sa brand une fois que c'est fait c'est quoi les plateformes qu'il faudrait qu'elle check pour se lancer c'est quoi ses premiers pas pour être capable de commencer à lancer en ligne moi personnellement en ce moment je vois comme deux bonnes alternatives trois peut-être même mais quelqu'un qui veut vendre une petite quantité de produits en ligne puis qui veut pas avoir à investir trop pour commencer puis faire ses premiers baby steps si on veut moi j'irais vraiment vers une solution comme Shopify Shopify va te permettre facilement de créer ta boutique en ligne de déjà lisser tes produits de faire des apprentissages découvrir c'est quoi les apps que tu peux aller chercher pour augmenter ton taux de conversion améliorer l'expérience de tes clients intégrer un système de chat t'sais t'as pas besoin avec Shopify d'avoir un développeur ça peut être un très bon first step après ça quand tu vas vouloir globaliser ta marque par exemple puis dire ok j'étends Canada anglais aussi j'ouvre partout et tout ben là il va falloir que tu tournes vers une solution qui va être plus robuste quand tu vas vouloir te plugger avec un système d'inventaire tu vas vouloir te plugger avec un ERP ben là une solution comme Magento pourrait être beaucoup plus viable à long terme c'est open source aussi donc t'as pas de frais mensuels à payer sauf si tu vas dans le package avec Magento Enterprise mais mettons qu'on reste dans la solution de base avec Magento Community qui est la version gratuite t'as beaucoup beaucoup de flexibilité chose que certaines il y a certains éléments que tu peux pas faire sur Shopify autre chose qui est quand même pas à négliger tout le volet traduction le volet bilinguisme bilinguisme Shopify m'a laissé un petit peu parce qu'on en a des clients qui sont sur Shopify puis on adore ça moi j'adore travailler avec Shopify j'ai pas de problème mais le volet multilingue est encore une des lacunes de la part en fait je pense que la solution client tempérieurement c'est que t'as deux comptes Shopify il y en a un qui est sur un sous-domaine donc fr.mrballet.com puis en.mrballet.com ce qui est vraiment pas bon pour le référencement puis pour la gestion écoute j'ai jamais fait mais j'ose pas imaginer ça double dans le fond l'app sur Shopify s'appelle Lagify ok les valeurs ajoutées que j'ai trouvées de cette app là c'était que c'est très facile sur Shopify de donner des accès restreints à des personnes donc si tu veux faire traduire ton site par un freelance tu peux très bien juste donner l'accès à cette app là cette app là a accès à tout ton contenu du site puis il veut juste traduire le title met ta description passer dans toutes les pages de produits puis tu peux te faire traduire ton site au complet pour mettons un site avec une trentaine de produits mettons basic là traduire mettons en anglais au complet ça peut coûter 250-300 billes pour tout le site au complet puis demain matin t'es capable d'être biling par contre dans tes courriels de transaction tu vas avoir des problèmes tu vas avoir des petits problèmes au niveau de la traduction ça sera pas 100% parfait mais t'as 95% de la job qui va être fait fait que ça je trouve que pour quelqu'un qui débute t'sais t'auras jamais de problème de hosting avec Shopify t'sais ça t'offre ouais c'est sûr que quand tu débutes faut vraiment minimiser les coûts tu veux pas te lancer 80% en marketing 20% en développement si tu veux te tenir loin des gens qui vont faire t'sais t'as un cousin ou un beau frère qui est bon en informatique qui va te charger 3000 piastres pour te faire un site wordpress tu veux te tenir loin de ça ouais définitivement ça c'est dans les mythes d'ailleurs du e-commerce faut vraiment en fait t'en es plus dans les erreurs mais faut se tenir loin de ça faut s'entourer de gens spécialisés là-dedans qui sont compétents je crois parce que c'est très complexe puis je veux dire n'importe qui qui débute en marketing ou qui pense qu'il y a une certaine expertise mais qui a jamais travaillé spécifiquement en commerce électronique tu sais c'est comme n'importe quoi t'as l'impression que c'est simple jusqu'à ce que tu plonges dedans après tu te rends compte à quel point t'as des mal de tête qui accompagne justement on a parlé des systèmes de paiement qui fonctionnent pas des séquences de follow-up de courriel qui sont tout crush tu sais il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte c'est sûr que bon mettons que la personne a absolument besoin d'une de quelque chose qui est bilingue Shopify avec le plugin ça fonctionne pas très bien j'ai beaucoup de clients qui sont sur WooCommerce que ça fonctionne bien j'ai testé le plugin ça fonctionne relativement bien le problème avec WordPress c'est que lorsqu'on a des sites qui ont beaucoup de trafic puis qui ont beaucoup de produits ça devient lent ouais mais sinon écoute je suis pas un expert en WooCommerce est-ce que t'as des gros clients qui sont sur cette plateforme là non non puis on fait beaucoup de migration de WooCommerce vers Magento parce que WooCommerce à la base c'est un plugin pour WordPress puis WordPress faut se rappeler que c'est un blog ouais tout dans WordPress est un post dans le fond pour ceux qui connaissent un petit peu plus la programmation mais faut repartir à la base c'est WordPress c'est une excellente plateforme pour bloguer je pense sinon la meilleure mais je pense que WooCommerce ça peut être un bon kickstart pour quelqu'un qui s'attente pas de sortir de l'argent en en membership puis en pourcentage de paiement à Shopify parce que veut pas Shopify il se garde quand même une petite petite cote quand même sur tout le payment processing puis ça faut pas l'oublier mais je pense je pense que WooCommerce peut être une bonne alternative pour quelqu'un qui comme toi par exemple a des bons skills en développement en graphisme puis qui a pas besoin d'une solution 100% clé en main WooCommerce reste quand même open source puis reste dans la même philosophie par exemple que Magento ça je pense que c'est bien mais rendu là dépendamment du skill puis de la vision puis de tes objectifs je pense que je commencerais rendu là avec un Magento donc quelqu'un qui a déjà un commerce en ligne qui fonctionne bien il y a déjà un bon roulement sa chaîne de logistique est déjà faite c'est ses produits se vendre il fait des bons revenus je veux dire dans ce que ses campagnes à d'autres sont déjà c'était c'est comment Facebook sont déjà c'était il fait peut-être même du Pinterest dans le sens que tous ces canaux des canaux d'acquisition principaux sont déjà tout exploité il y a un bon référencement tout va bien comment est-ce qu'il fait pour faire comme Essence passer à un niveau supérieur je pense qu'il faut qu'il se remette en question premièrement à savoir c'est quoi qui fonctionne bien c'est quoi qui fonctionne moins bien mais à la base je crois que d'utiliser des méthodes de marketing qui sont un peu moins traditionnelles mais que tu utilises d'ailleurs toi comme par exemple du marketing par affiliation ça peut vraiment porter très loin on utilise le marketing par affiliation dans certains clients exemple tu réfères une maman qui a des enfants pour acheter des cadeaux exemple pour Noël tu vas pouvoir faire une certaine pas commission mais mettons des dollars sur les transactions qu'elle va faire éventuellement juste de parler d'une entreprise que t'aimes puis en plus d'enturer un bénéfice pécunier ça peut être super intéressant pour des clients ça fait que ça c'est une forme de marketing par affiliation en fait tes clients deviennent des ambassadeurs puis tes motifs à ce qu'ils deviennent des ambassadeurs c'est comme ça qu'Airbnb a grossi pour ne pas oublier ça ce serait un d'entreprise si jamais vous voulez avoir un radet lors de vos projets de vacances ça c'était du marketing par affiliation vous avez vu à quel point c'était performant ensuite de ça je pense que le marketing d'influenceurs aussi est de plus en plus présent je pense que les gens commencent à s'en rendre compte mais je pense aussi qu'un bon marketing d'influenceurs va passer seamless dans le sens où quand l'audience qui suit l'influenceur est très targetée puis que le produit que tu pousses par cet influenceur est très targeté ça peut être très pertinent un des très beaux succès qu'on a eu à date on travaille avec une blogueuse qui s'appelle Sarah Couture à Québec qui a des trouvailles de Sarah où tu te sens le followers sur Facebook écoute quand elle elle parle d'un produit exemple coiffant puis que de toute façon c'est un produit qu'elle utilise dans sa routine quotidienne puis qu'elle apprécie le produit après ça les clientes qui s'identifient qui s'associent à elle vont essayer le produit puis ça souvent n'ayez pas peur de tester des influenceurs parce que ça je pense que ça fait partie de la game c'est important d'aller chercher d'autres types de trafic après ça c'est comment évaluer une valeur d'un influenceur comment ça vaut un post sur Instagram comment ça vaut un post sur Facebook testez-le prenez quand même la chance de l'essayer parce que je pense que ça ça peut vraiment avoir un impact puis n'allez pas tout le temps avec les mêmes influenceurs essayez d'y aller bon ok j'essaye elle de droit post après ça j'essaye un autre puis vous allez être capable de mieux comparer puis déterminer tu peux faire un mix entre ton affiliation puis tes programmes d'influenceurs dans le sens que si tu as un code rabais ça serait le code Olivier que si tu prends le code Olivier lors du checkout bien tu as 20% de rabais mais tu vas pouvoir faire ton retour sur l'investissement de cet influenceur avec son code promotionnel ou avec son lien promotionnel que la personne va donner à ses abonnés comme ça non seulement tu pourrais dire à l'influenceur je te donne un montant de base plus une commission ou tu dis je te donne juste des commissions ou je te donne juste un montant de commencer à travailler avec un influenceur puis après ça quand t'es vraiment rentable tu y vas au flat ça c'est mon conseil parce qu'éventuellement tu peux avoir un post qui va pogner énormément qui va performer 15, 20, 30 fois plus que d'autres posts ça va coûter très cher payer au rep share par contre c'est ça le terme le partage de revenu rep share par contre en même temps motiver un influenceur qui t'a rentré des ventes je pense que ça peut être une bonne chose aussi fait qu'il faut voir il faut prendre le temps de calculer ces choses mais c'est vraiment le marketing par affiliation le marketing par affluenceur en suite de ça je pense que de s'ouvrir à d'autres territoires d'autres géos en seulement si votre e-commerce est basé uniquement Québec francophone ben c'est intéressant de voir Québec déjà anglophone voir mettons tout le marché de Montréal après ça on peut agrandir on va aller chercher mettons l'Ontario c'est important de dire ok on est en ligne on est un e-commerce oui t'as eu 5 ventes dans la dernière année en Ontario mais as-tu vraiment mis des efforts de commercialisation en Ontario c'est là qu'est la différence de tester des nouvelles audiences d'aller chercher des gens ailleurs d'adapter son messaging aussi à d'autres territoires ça serait un autre élément qui serait important puis mon dernier élément qui serait vraiment un qui m'a fait le plus apprendre parce que quand nous on est une agence on rentre dans un secteur d'activité dans lequel on n'a jamais travaillé ben la meilleure manière d'apprendre puis d'être performant c'est de regarder qu'est-ce que la compétition fait puis de mieux le faire qu'eux pas en ayant la prétention tout le temps d'être meilleur que les autres mais juste de se dire ben qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait en sorte que selon moi selon mon expertise dans tous les domaines dans lesquels j'ai travaillé ben je serais capable de faire mieux fait que tu peux utiliser à ce moment-là des outils qui vont te permettre de monitorer qu'est-ce qui se fait chez la compétition je te donne un exemple mettons dans l'acquisition de trafic en SEM il y a un outil qui s'appelle SEMrush S-E-M-R-U-S-H qui va être dans les notes en bas permet de savoir dans les dernières années c'est quoi les campagnes qui ont été faites en SEM par un compétiteur fait que là tu peux mettre toutes les URL dans le fond les domaines en fait vers lesquels le trafic aurait été poussé et tu es capable de savoir ok qu'est-ce qu'ils ont fait comme display ad qu'est-ce qu'ils ont fait comme search ad et tu es capable de vraiment dire ok premièrement c'est quoi le market qui cible c'est quoi les keywords qui cible qu'est-ce qui est payant qu'est-ce qui leur coûte cher pourquoi sont sur ces mots-clés là qu'est-ce qui leur rend le pourcentage de leur trafic le plus important mettons 80% de leur trafic rentre de quels mots-clés tu devrais peut-être te questionner à savoir pourquoi tu n'es pas positionné sur ces mots-clés là ça serait vraiment une des très très bonnes approches puis juste en général d'aller sur le site l'e-commerce d'un client voir qu'est-ce qu'il y a de plus au niveau de son expérience client il y a-t-il un programme de fidélisation de mise en place il y a-t-il une box queue quand tu arrives sur le site pour te proposer de t'inscrire à l'infolettre il y a plusieurs éléments qu'il faut toujours se challenger autant que moi mettons je regarde toutes les autres agences je regarde qu'est-ce qu'ils font j'essaie de voir qui est bon dans quoi et tout puis d'être capable de tirer notre épingle du jeu c'est la même affaire quand tu es un quand tu es un e-commerce définitivement puis tu sais pas juste ça mais justement abonne-toi à leur liste de courriel regardez quoi le marketing de courriel il y a plein de stratégies aussi parce que là on a dit quoi on a dit on peut faire du marketing par affluence on peut faire du marketing par affiliation puis on peut scaler en allant chercher d'autres marchés aux États-Unis dans le reste du Canada en Europe partout dans le monde attaquer des marchés plus gros et regarder qu'est-ce que des compétiteurs font au Québec on est chanceux à cause qu'on a un délai sur les États-Unis on est juste à côté on a marché qui est très similaire et on a une boule de cristal qui nous dit à l'avance qu'est-ce qu'il y a on sait 3-4 ans à l'avance qu'est-ce qui va être au Québec on a juste à se retourner puis on regarde qu'est-ce qui se fait aux États-Unis puis comme podcast ça fait longtemps que c'est à tous aux États-Unis il y en a il y en a un gros qui est sorti par des animateurs de radio qui travaillent pour TBA je crois je me rappelle plus c'est quoi mais il y a plein de podcasts qui commencent à se lancer au Québec ça s'en vient en sujet de ça c'est en avance on est dans les premiers mais c'est sûr que ça va devenir comme les blogs éventuellement parce que c'est un super de bon médium non seulement ça les webinaires quand tu es un quand tu es un commerçant en ligne c'est sûr il y a beaucoup beaucoup de niches qui ont complètement intérêt à faire des webinaires comment manipuler son balai comment manipuler son balai formation 45 minutes ou genre même à ça les mini-cours en ligne dans le sens que toi tu as un lien commun justement sur les balais ton lead magnet pour être capable de chercher l'adresse courriel de la personne ça pourrait être justement de lui offrir un mini-cours sur comment manipuler son balai c'est sûr que c'est un peu le lien sous-disement chez Voyages arabes ce qu'on avait c'était une série de 6 courrières pour être capable d'épargner 50% sur ton prochain voyage ça c'est très cool puis chaque courriel qui est envoyé à tous les deux jours c'est quand même une bonne fréquence en fait ce que ça faisait c'est que ça éduquait la personne à utiliser le site web pour magasiner de façon plus intelligente tout en donnant des insider information sauf que tu peux faire ça sur n'importe quoi tu pourrais faire des mini-capsules sur la cuisine mettons que tu vends quelque chose qui est en lien avec les couteaux de cuisine ben là ça pourrait être les 5 techniques de couple moi j'ai aucune idée mais les couteaux font ça un exemple brillant que j'ai trouvé c'est pas pour relancer des fleurs à David mais David Grégoire tu tapes exemple comment effacer un background sur une image de produit pour un e-commerce puis il y a des vidéos YouTube déjà en place qui expliquent puis éventuellement qui lead à ses lending qui lead vers son service ça ça revient à parler de l'entreprise justement de piscine parce qu'aucun blogueur va parler qu'est-ce qui est mieux entre une piscine en hauteur puis pas en hauteur aucun blogueur va expliquer comment effacer un background sur une image de produit que tu veux mettre sur ton e-commerce mais on a tous déjà recherché on a tous déjà dit il faudrait que je fasse ça comment je vais le faire ben à un moment donné il y a quelqu'un qui nous a pris par la main puis qui nous a montré comment le faire je pense que c'est très pertinent merci beaucoup pour ton temps ça fait déjà deux heures qu'on jase ça a été long mais j'espère pas avoir été trop ennuyant je pense que ça a été super intéressant merci beaucoup pour toutes les connaissances que tu as apportées je suis convaincu que les gens vont vraiment aimer ça et puis qui sait peut-être qu'on va avoir la chance de reprendre un scotch ben ça c'est un bourbon c'était un maker's mark by the way très très bon bourbon ça vaut la peine maker's mark c'est vrai que la SAQ me contacte je pourrais être un influenceur pour la SAQ ben définitivement ou juste toi comme client tu génères assez de business déjà un bon client pour la SAQ yes écoute ben merci beaucoup yes fais plaisir c'est déjà tout pour ce cinquième épisode de podcast une entrevue avec Philippe Paquet de Varenne de l'entreprise Novataise donc si jamais vous avez des besoins en commerce électronique je vous incite fortement à les contacter au Novataise.com donc sur ce j'espère que vous avez eu énormément de valeur dans cet épisode que vous avez eu des bonnes tactiques des bonnes stratégies des bons trucs des nouvelles idées à implémenter pour votre pour votre entreprise et si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un business un e-commerce un site web n'importe quel type d'entreprise qui bénéficierait des conseils qu'on a donné dans cet épisode je vous incite fortement à contacter cette personne-là et lui envoyer notre podcast ça va lui rendre service ça va nous rendre service il va t'aimer à cause que tu vas lui avoir donné la valeur puis nous autres on va t'aimer à cause que tu vas nous avoir fait découvrir à d'autres personnes qui ont besoin de notre podcast plus qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast plus que ça va être facile pour nous d'aller chercher des entrepreneurs à succès des influenceurs qui sont populaires et qui sont excessivement en demande donc sur ce je vous dis à la semaine prochaine où on va voir un autre épisode de Scotch et domination mondiale